... Bonsoir à tous, c'est Emrech de Zolink FWI. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, accompagné de Marie Guévenot, ministre déléguée aux Outre-mer, était en Guadeloupe les mercredis 17 et jeudi 18 avril 2024. Une visite ministérielle placée sous le signe de l'action face à l'insécurité et l'explosion de la violence. Regan. Comme je l'ai dit, je suis entré juste avant toi, avec tes collaborateurs, je ne sais pas s'ils sont là, mais ils n'ont pas lu. On a beaucoup de problèmes ici, et je l'ai dit, peut-être des fois ça passe mal, mais pour moi, après toi, peut-être, je ne recevrai plus un ministère, si c'est pour venir et ne rien dire au concret et ne rien faire au concret. Avec Marie Guévenot, on est très heureux d'être venus en premier voir le président Chalus et le conseil régional, qui a évidemment un point très important ici au Guadeloupe, lui apporter de nouveau le soutien amical du président de la République, qui connaît bien, et lui dire que nous sommes, après la ministre des Outre-mer, qui est venue, voilà, quelques semaines, venu pour travailler, travailler d'abord à la sécurité des Guadeloupéens. J'ai l'occasion ce soir avec la ministre de pouvoir me rendre sur une opération en place net, c'est-à-dire de lutte très forte contre la délinquance à point tapitre, et d'y faire un certain nombre d'annonces. De pouvoir aussi travailler pour le monde agricole guadeloupéen, c'est notamment le cas avec la ministre des Outre-mer et moi-même, demain, auprès de ceux qui utilisent la banane, mais aussi de tous ceux qui travaillent pour l'autonomie alimentaire de la Guadeloupe. Ce sera aussi l'occasion pour moi de rencontrer les fonctionnaires territoriaux de la Guadeloupe, la préfecture, et puis bien sûr, de préparer les Jeux Olympiques avec la flamme, M. le Président, qui viendra ici en Guadeloupe. Nous sommes très attentifs au dossier de l'eau, sur lequel la région met beaucoup de moyens. La ministre apporte un projet très important sur l'autorité de M. le Préfet pour améliorer le quotidien des Guadeloupéens. Les choses vont bien, même si évidemment elles sont toujours difficiles. Et puis, on a parlé avec le Président Chalus, des accompagnements des équipements et des infrastructures très importantes pour les Guadeloupéens. L'effet, M. le Président, a déjà été très complet, mais peut-être dire effectivement que demain, j'aurai l'occasion de signer une convention pour l'eau qui concerne le syndicat. Donc à la fois, on voudrait affirmer l'investissement de l'État sur une compétence qui n'est pas la sienne, mais sur laquelle il met les moyens pour faire en sorte que l'eau puisse revenir sans que des tours d'eau à terme soient toujours nécessaires. Et puis, également, j'aurai demain l'occasion de me rendre sur un barrage pour voir contre les Sargasses, qui est un point aussi extrêmement important pour toute cette zone de la Guadeloupe et des Antilles en particulier qui nécessite la mobilisation des services de l'État. Et puis, peut-être, M. le ministre, aussi a ajouté le fait que dans le cadre de la discussion qu'on a eue avec le président Salus, on a aussi évoqué des questions importantes comme celle de la santé, avec la nécessité de trouver des solutions pour faire en sorte que les médecins puissent pouvoir exercer. Il a été confirmé qu'un médecin serait affecté à la désirade, un médecin généraliste, dans quelques moments. M. le ministre, vous étiez rapidement passé sur notre territoire. Il y avait un certain nombre de dossiers, apparemment, qu'on vous avait remis. Est-ce que ça a servi de base de travail aussi aux annonces que vous allez faire aujourd'hui ? Oui, bien sûr. D'abord, j'aimerais remercier l'ensemble des élus de Guadeloupe et, c'est évidemment le président Salus pour les contributions très importantes qu'on a pu avoir. La construction autour du SIUM, donc du comité interministériel aux Outre-mer, qui améliore beaucoup les infrastructures guadeloupéennes, mais aussi en matière de sécurité. Je suis mis d'ailleurs dans mes bagages, si j'ose dire, avec un haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, qui, pendant plusieurs mois, pendant les quatre prochains mois, sera auprès de ce préfet et auprès des élus pour construire un contrat de sécurité pour la Guadeloupe, comme on l'a fait pour la Martinique, qui montre son efficacité, vous l'avez vu, à la Martinique. Et puis moi, je me concentre, puisque la ministre déléguée, évidemment, a toute la confiance du président de la République et de moi-même sur les questions ultramarines qui touchent la Guadeloupe, sur la question très importante de la sécurité des Guadeloupéens. Je constate qu'il y a beaucoup de circulation d'armes, de plus en plus de circulation d'armes, ici en Guadeloupe. Et donc nous allons lancer de très grandes opérations anti-armes avec des interdictions de réglementation, des inscriptions sur les fichiers, comme on va le faire ce soir dans l'opération Place Net à Pointe-à-Pitre, pour mettre fin à cette circulation d'armes, puisque la Guadeloupe est sans doute le territoire où il y a le plus d'armes dans l'ensemble du territoire national avec la Nouvelle-Calédonie, ce qui, évidemment, est inquiétant pour les tentatives d'homicide que nous voyons. Et puis aussi, il faut aussi le constater, une immigration irrégulière qui est aux hauteurs de délinquance. J'ai beaucoup travaillé avec la Martinique grâce à ce contrat que nous avons construit avec Sainte-Lucie. Il y a eu d'ailleurs énormément d'avancées, puisque je me suis rendu à Sainte-Lucie. On a mis un commissaire de police attaché à Sainte-Lucie pour travailler, pour former la police nationale de Sainte-Lucie, pour avoir des informations, pour lutter contre les arrivées, notamment nocturnes, de drogues ou d'armes. Il faut faire la même chose ici, en Guadeloupe, avec notamment la Dominique, qui est notre pays ami et voisin. Et donc, j'ai dit aussi au président Chalus, notamment avec lui, nous irons à Dominique voir le gouvernement dominicain dans les quelques semaines qui viennent, je reviendrai d'ici l'été, pour que nous puissions signer ce contrat de sécurité, en même temps de travailler avec la Dominique. Je voudrais aussi dire que les communes doivent faire un effort, puisque certaines ne l'ont fait pas toutes. Les caméras de vidéoprotection manquent en Guadeloupe, et il faut qu'il y ait plus de caméras, alors que l'État en paye déjà à 50%. Il faut qu'elle soit connectée au centre de supervision des policiers. Donc, vous avez compris que ma venue est venue de fermeté. Nous devons lutter très fortement contre la délinquance. Les saisies de drogue ici sont impressionnantes grâce au travail des policiers et des gendarmes, mais ça cache aussi beaucoup de délinquances, de délinquances qui touchent les touristes, qui touchent les Guadeloupéens, qui touchent les mères et pères de famille et les enfants qui vont à l'école. Cette peur doit changer de camp, et donc on va harceler les délinquances. Monsieur le ministre, toute cette augmentation de la délinquance n'est pas constaté chèque de ces politiques sociales, de ces 20 dernières années ? Alors, le ministre de l'Intérieur, il est le ministre des policiers et des gendarmes. Donc, il fait ce qu'on peut y payer, et c'est déjà beaucoup, c'est-à-dire de mettre des policiers et des gendarmes pour interpeller des méchants, des délinquants, des criminels. Alors ensuite, les causes de la délinquance, elles sont multiples. Je pense qu'elles ne sont pas seulement le fait d'une seule chose. Il y a évidemment une discussion autour du modèle social et de la pauvreté, c'est sûr. Il y a aussi une question d'immigration pas contrôlée. Il y a aussi une intégration qu'on demande aux étrangers. Il y a aussi des parents qui doivent moins démissionner et notamment qui doivent éduquer leurs enfants. Et on doit les accompagner lorsqu'ils sont dépassés, mais on doit aussi les sanctionner lorsque, manifestement, ils ne répondent pas au minimum de ce qu'on demande d'un parent, et notamment d'un père ou d'un père de famille. Il y a aussi un travail contre la drogue et la lutte contre la consommation de la drogue. Et s'il n'y avait pas de consommateur de drogue, il n'y aurait pas, vous le savez bien, d'offre de drogue. Donc c'est un ensemble de faits. Il y a aussi parfois des faits d'urbanisation et quand il n'y a pas assez d'éclairage public, quand il n'y a pas de caméra de protection. Donc il y a plusieurs raisons. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je comprends que les Français, les Guadeloupéens, en aient marre de l'insécurité, qu'on ne doit pas trouver des excuses sociales à tout le monde. Je suis ici une famille populaire. J'ai été élevé par une maman seule. Je ne me suis pas trouvé dans la délinquance, peut-être parce que ma maman m'a donné des règles. Et parce que l'école m'a donné des règles. Beaucoup d'amour. Et beaucoup d'amour, M. le Président. Je ne sais pas comme vous le savez, mais vous l'avez deviné. Et je le disais mère seule aussi. Et ce n'est pas parce que vous êtes mère seule avec des enfants qui sont dans des quartiers populaires qu'ils tournent mal. Donc, comme dirait le chanteur, on ne laisse pas traîner ton fils. C'est très important. Donc il ne faut pas laisser traîner leur fils si on ne veut pas qu'ils glissent. C'est très fort comme message. C'est aussi à rappeler que la délinquance doit être condamnée. Et moi, je suis là pour rappeler ces éléments très simples. Que la sécurité, c'est pour tout le monde, pour tous les quartiers, y compris les quartiers populaires. Et donc, j'ai demandé la multiplication des opérations de lutte contre la sécurité aux policiers. Alors, je suis heureux de venir aujourd'hui en Guadeloupe et singulièrement à Poix-à-Pitre parce qu'avec Marie Guévenou, la ministre en charge des Outre-mer, on a entendu l'appel des élus et l'appel de M. le maire sur les difficultés de sécurité qu'ils peuvent connaître en Guadeloupe en général, à Poix-à-Pitre en particulier. Et évidemment, l'État ne laissera pas faire une délinquance qui, on le constate, est de plus en plus jeune et qui est de plus en plus armée. Avec les travails du ministère de la Justice, j'en remercie même la procureure de la République et le travail de M. le préfet, j'ai demandé aux policiers et aux gendarmes en prévision de ce déplacement, mais aussi pendant tout le mois qui va suivre, des opérations place nette, comme on en fait en Hexagone, de lutte contre la drogue, de lutte contre les points de deal et de lutte surtout contre la circulation des armes, qui est sans doute le problème principal que connaît la Guadeloupe aujourd'hui. Ces opérations ont commencé depuis lundi sous l'autorité de la procureure de la République. Les douaniers, les policiers, les gendarmes mobiles, qui viennent d'ailleurs à un escadron de hier, sont présents et vont ratisser rue par rue les squads, les endroits de deal, les nourrices qu'on y entrepose de la drogue, mais aussi les phénomènes de prostitution et la circulation des armes avec l'ouverture des véhicules et bien évidemment l'interpellation des personnes qui ont été judiciarisées, c'est-à-dire qui sont soit dans les cabinets de Mme la procureure, soit des juges d'instruction pour pouvoir frapper un grand coup, comme nous le faisons en Hexagone, contre le consacé trafic et qui rend la tranquillité publique aux habitants de Pointe-à-Pitre et d'ailleurs. Je veux aussi dire que nous sommes très marqués par le fait que les mineurs sont extrêmement nombreux dans la délinquance, malheureusement en Guadeloupe en général et à Pointe-à-Pitre en particulier. Et donc j'ai demandé, suite à une discussion avec le monsieur le maire et avec la ministre des Outre-mer, à monsieur le préfet, de prendre un couvre-feu pour les mineurs qui va s'appliquer à partir du début de semaine prochaine, pendant les deux prochains mois, donc que tous les mineurs de moins de 18 ans ne pourront pas circuler dans les rues de Pointe-à-Pitre après 20 heures. Et la police nationale appliquera à la lettre évidemment ces demandes. Les parents doivent s'occuper de leurs enfants. Ceux qui ont des difficultés sociales peuvent être accompagnés par le service de l'État, du département ou de la mairie. Mais il s'agit évidemment de rappeler à chacun son rôle de parent. On ne peut pas laisser des enfants de 12, 13, 14 ans avec des armes circuler à 22 heures dans la rue sans prendre à des policiers, sans prendre à des touristes, sans prendre à des passants. Et donc cette mesure de fermeté est un rappel pour chacune et chacun que les mineurs sont sous la responsabilité des parents et que tous ceux qui seront après 20 heures en libre circulation seront interpellés et présentés bien évidemment à des sanctions. Combien d'un temps ça va durer les opérations de la tenette ? Alors ils dureront les opérations de la tenette autant qu'il le faudra. Je prends l'exemple de Marseille, ça fait deux mois que les policiers et gendarmes sont constamment présents dans les quartiers des plus difficiles. Je prends l'exemple de la Castellane qui est bien connue et qui a éradiqué les trafiquants dans ce quartier. Donc autant que ça devra durer à Pointe-à-Pitre, on peut considérer que déjà pendant un mois on va demander aux policiers, aux gendarmes, aux douaniers d'être particulièrement présents. On verra comment on les renforce bien évidemment et on en tira un bilan. Je reviendrai en redout. et on va demander aux policiers